Yo, salut tout le monde, c'est Tactic Knife, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière, donc ça va être une vidéo où je vais pas vous présenter de gameplay ou de jeu ou quoi que ce soit, ça va être une vidéo où vous pourrez admirer tout le long de ma magnifique introduction, donc c'est pour ça que je vais pas faire très très lent, ça va être une vidéo un petit peu pour, non pas de mise au point, mais d'informations on va dire, bref, déjà pour commencer, donc je l'avais dit sur ma, non pas sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook, en fait, tout court, que je pensais ralentir pendant un petit moment certaines de mes activités, entre guillemets, donc je pensais surtout à Youtube, c'est un des trucs qui me prend le plus de temps, je veux dire, par exemple, quand je dis que je vais ralentir un petit peu, genre, c'est pas, ouais, c'est plutôt Youtube, sortir peut-être un petit peu moins de vidéos pendant un certain temps, après je parle pas forcément de Facebook et de Twitter, par exemple, parce que je veux dire, c'est pas, c'est pas mettre un statut ou un tweet qui va, qui va me prendre dans une demi-journée, donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que, voilà, niveau Youtube et aussi un peu, un peu les, les lobbies, c'est, je pense que c'est les deux choses qui me prennent un petit peu le, le plus de menthe en livre, en fait, et bien, comme vous savez, j'ai, j'ai recommencé à, à travailler et tout, donc, c'est clair que quand on commence à 8h et quand on finit, enfin, et quand on rentre à la maison, c'est passer 5h30 ou bien 6h30 suivant mes horaires, c'est quand même, c'est assez short de faire des vidéos, si en plus j'ai des lobbies à faire, donc, donc, pour ça, pour les lobbies, je dis pas que j'arrête, mais, en tout cas, sur ma page Facebook, j'arrête, non, j'arrête pas, mais je tiens un petit peu moins au courant de mes disponibilités, on va dire ça comme ça, donc, après, ceux qui ont envie d'un lobby, ils viennent, sans que je dise rien, et dans ce cas-là, bah, il sera fait, peut-être, avec un petit peu, un peu moins rapidement, un peu moins rapidement qu'avant, ce qui est logique, je pense que vous comprendrez, et, mais sinon, évidemment, que toutes les demandes de lobby que je reçois, elles sont faites, hein, ça, c'est, ça, c'est clair, c'est comme d'habitude, donc, voilà de ce qui est pour ça, petite mise au clair, sinon, je vais en parler tout de suite, sinon, je vais oublier, je tiens encore une fois de plus à remercier mon graphiste perso, qui m'a réalisé une petite outre, donc, une autre outre que vous pourrez admirer à la fin de cette vidéo, justement, ça va pas la fois que je vais la mettre, je vais enlever tout ce que ça donne aussi, personnellement, voilà, comme ça, c'est fait, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo, comme d'habitude, voilà, comme ça, c'est fait, j'avoue, j'avoue que c'est le genre de truc que j'oublie vraiment facilement, je me dis au début, avant de faire une vidéo, ah, ouais, au tout début, il faudra que je remercie, machin, comme ça, c'est fait, je n'espère pas d'oublier, au final, j'oublie tout le temps, donc, voilà, comme ça, c'est fait, encore un autre, petit truc à vous dire, aussi, niveau des vidéos, donc, comme vous le savez peut-être, la semaine prochaine, donc, là, je vous parle, c'est vendredi soir, normalement, on va voir, puis vendredi prochain, il y a une PS3 méga, super, supraslim, qui va sortir, au modèle 250 et 500 gigas, je crois, de mémoire, alors, je vais l'acheter, oui, achat complètement inutile, de l'argent dépense, de l'argent, je dépense les fenêtres, restant donné que j'ai déjà 5 PS3, donc, oui, c'est de l'argent complètement inutile, mais je vais vous expliquer tout de suite le pourquoi du comment, de mon achat, donc, premièrement, dans mes 5 PS3, il faut savoir que j'en ai une, donc, c'est la toute première que j'ai eue, donc, forcément, c'est la console au-dessus, j'ai toutes mes saves de tous les jeux que j'ai, elle est clean, donc, je veux dire, si je vais jouer à Modern Warfare 2, normalement, je vais prendre cette play-là, il n'y a aucun plus de tout, enfin, c'est une PS3 slim, des plus banales, comme la plupart d'entre vous, et cette PS3, il s'avère qu'elle est compatible pour le 3, donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est que, vous me souvenez, j'avais commencé à faire un tutoriel sur la station de 3 flasheurs sur une PS3 fat, et là, j'en suis toujours à un problème, d'ailleurs, j'ai recommandé une pièce, j'ai toujours parçu, en gros, je suis toujours bloqué, et ce que j'ai envie de faire, c'est que, je vais m'acheter une de ces PS3 super méga slim, 250Go, je pense que ça suffira amplement, et avec, dès que je l'aurai, je vais faire un transfert de données de ma PS3, de ma toute première, à la slim, comme ça, j'utiliserai la slim pour jouer normalement, comme je le fais actuellement pour celle que j'ai maintenant, et comme ça, la fat, je pourrai la prendre pour essayer de faire ce foutu dongrad, et par la même occasion, de 1, de finir ce foutu tutoriel, et de 2, de me retrouver avec une Play Jailbreak, donc, c'est aussi un point où je vais en venir, donc là, si vous me suivez un petit peu, vous savez que ça fait, on va dire que ça fait au moins 2 mois, voire plus, parce que je n'ai absolument plus de Play Jailbreak, ce qui me pose beaucoup, beaucoup, énormément de problèmes, donc, d'un côté, de pouvoir Jailbreak ma Play, ça, bah, d'un côté, comme je vous l'ai dit, ça m'arrangerait pour le tutoriel, et de 2, comme ça, j'aurai de nouveau du matos pour travailler. Aussi, normalement, normalement, au début novembre, j'ai une petite PS3 debug qui arrivera chez moi, donc ça, j'en dis pas plus pour l'instant, j'attends le moment venu, si c'est vraiment concret, tout ça, donc, aussi, je voulais vous dire, une fois que j'aurai, enfin, si ça m'arrive un jour, d'avoir de nouveau une Play Jailbreak, je pense que, niveau de mon pas tout le moderne en Phare 2, je sortirai pas tout de suite un V3, je ferai une sorte de V2.5, donc, il n'y aura aucune fonction ou aucun menu qui sera rajouté, il y aura juste les bugs qui seront corrigés, parce qu'il faut savoir que j'ai sorti le V2 quand j'avais plus de console Jailbreak, donc, j'ai dû demander à quelques potes de m'aider, donc, pour le tester et puis pour le filmer, pour faire la vidéo, donc, forcément, j'ai pas vraiment, j'ai pas du tout pu pour finir les petits détails, parce qu'il faut savoir que, pour moi, un truc, tant que c'est pas nickel comme je veux, je, je, j'arrête pas, donc, là, par exemple, s'il y avait des petits défauts, je voulais pas le dire, ouais, attends, je corrige vite ça, tu pourrais réessayer, c'est vraiment le truc casse-couille pour mon pote, donc, voilà, j'ai essayé d'éviter de faire trop casse-couille, donc, j'ai dit, bon, ok, ça va, on laisse ça comme ça, donc, ce serait une des premières choses que je fasse en V2.5, où je corrigerai tous les petits bugs qu'il y a dans mon V2, et puis, bah, après, je vais essayer des tutoriels à faire pour telle et telle sorte, je le ferai, donc, voilà, c'était un petit peu les 2-3 choses que je voulais en parler, donc, la prochaine vidéo, je pense que ce sera sur la PS3, justement, alors, oui, j'aime bien faire des vidéos où je déballe des trucs, allez, savoir pourquoi, je sais même pas si ça vous intéresse, mais je pense que je vais faire une petite vidéo quand j'aurai cette PS3, après, je vais voir, enfin, honnêtement, j'en sais pas beaucoup sur cette console, donc, c'est pour ça, je me m'attends un petit peu de la voir, et, bah, voilà, je vous ferai prof, enfin, je vous ferai profiter de tout ça, donc, bah, moi, je vous dis, bah, tout bientôt, donc, sur moi, à vendredi prochain, ou à sondi prochain, ça dépend quand je mettrai la vidéo, et puis, bah, d'ici là, je pourrais dire quoi, cette fois, d'ici là, d'ici là, je pourrais dire quoi, quelque chose d'original, d'ici là, bah, écoutez, vivez votre vie, quoi, allez, tu vois, tout le monde. Sous-titrage ST' 501